Bonjour, aujourd'hui voici un tuto pour construire un fichier ICS. J'avais déjà fait sur ma chaîne un tuto pour montrer comment on utilise un fichier ICS. Un fichier ICS, c'est un fichier qui permet d'ajouter des rendez-vous dans un agenda. Et là, vous voyez un agenda dans lequel on a inséré un fichier ICS, et vous voyez ce que ça donne. Maintenant, nous allons voir comment on construit un fichier ICS. La première étape est de faire un fichier Excel avec des colonnes dont les titres seront les suivants. Ces colonnes sont obligatoires, on ne peut pas les nommer autrement, on est obligé de le mettre en anglais, parce que tout le système qui suit tient compte du nom de ces colonnes. Une fois que vous avez donc créé ce fichier ICS, vous allez ajouter sous les titres des colonnes. Bien sûr, on va ajouter des informations. Pour cela, il faut avoir un fichier qui contient les informations, et l'information que l'on veut voir affichée dans les agendas. Dans ce tuto, on va mettre les informations qui nous permettent d'afficher les programmes d'un cinéma dans notre agenda. Pour cela, je vais aller chercher les données que je veux intégrer dans mon ICS. Donc là, j'ouvre le programme du cinéma que j'ai trouvé sur Internet. Le premier film, c'est Le Monde d'Hier. Je vais donc aller dans la première colonne et y inscrire le titre du film. Je vais indiquer à côté du titre la durée du film. Cette colonne, c'est du texte, donc je peux ajouter ce que je veux. Si je veux dire qu'il s'agit d'une VO ou d'une VF, je peux le rajouter sans aucune contrainte. Je reviens sur mon programme, et je constate que la première séance, c'est le mercredi 6 avril à 15h. Je vais taper dans Stardate le 6 avril 2022. Mais comme vous le voyez, en fait, ça s'écrit avril 6-22. En fait, tout ça est normal parce que dans le format ICS, il faut que les dates soient dans un format américain, avec le mois en premier, le jour en deuxième et l'année en troisième. Et voilà comment on modifie la cellule pour obtenir ce format. Sous-titrage ST' 501 En ce qui concerne l'heure, la séance est à 15h. Et le format des heures, c'est heure 2.00 pour les minutes. La date de fin de la séance doit être égale à la date de départ. Donc, end date est égale à stardate. L'heure de fin de la séance est égale à l'heure de départ, plus la durée du film, qui est, pour cette séance, d'1h29. Et bien sûr, ne pas oublier de mettre la durée du film entre guillemets. Sous-titrage ST' 501 En fait, comme on n'utilise pas cette colonne, on tape Fails, tout simplement. Dans la description, on va mettre le genre du film. Là, pour le coup, ça sera drame. Cette cellule est pourment du texte, donc on y met ce qu'on veut, toujours sans accent. Cette colonne Location, c'est le lieu où a lieu l'événement. Donc là, on va mettre tout simplement le nom du cinéma et son adresse. On peut aussi y ajouter un lien vers le site ou le blog du cinéma. Sous-titrage ST' 501 Là, je vais vous montrer comment on fait une répétition, donc uniquement pour le premier film, le monde d'hier. Sous-titrage ST' 501 On va d'abord compter le nombre de séances. Dans le cas présent, il y a 7 séances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la quatrième colonne, il suffit de reproduire la première ligne. Pareil pour la fin du film, sur le sujet, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur en dupliquant, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, on pourrait s'arrêter là, mais bien sûr, on aura besoin de taper l'ensemble des films. En fait, il suffit de reproduire, pour la démonstration. En fait, il suffit de reproduire ce qu'on a fait pour un film, pour tous les films suivants. Mais pour la démonstration, on va s'arrêter là. Donc, ce fichier Excel, je vais l'enregistrer. Pour avancer, je vais ouvrir un fichier que j'avais rempli précédemment et qui était complet. Je reviens sur le fichier qui nous a servi à commencer ce tuto. Donc, je reviens, une fois qu'on a terminé le fichier Excel, on l'enregistre en XLS normal, pas de problème. Mais il faut aussi l'enregistrer sous un autre format, qui est un fichier CSV, séparateur, point virgule. Je précise bien séparateur, point virgule, parce qu'à un autre moment, il faudra l'enregistrer dans un autre fichier. Merci. Ce fichier CSV, comme vous pouvez le voir, si je clique deux fois dedans, il va s'ouvrir par défaut avec Excel. Excel, et ce n'est pas du tout ce que je veux. On va l'ouvrir avec un éditeur de texte simple. Comme vous pouvez le voir, les colonnes du fichier Excel sont matérialisées par des points virgule. Pour les besoins du système, il va falloir sélectionner les points virgule et les remplacer par des virgules. Sachant qu'il ne faut pas que dans ce fichier il y ait des lettres avec accent, du type E accent aigu, E accent grave, E accent grave, etc. Une fois que ce fichier est enregistré, il faut aller sur le net. Merci. 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 Vous allez sélectionner le fichier CSV dans votre répertoire. Comme vous pouvez le voir, l'application m'a déjà envoyé le fichier ICS dans mon téléchargement. Je ferme tout et je vais sur mon dossier téléchargement et je retrouve le fichier ICS. Je vais vérifier si mon fichier ICS est correct. Je vais l'intégrer dans mon agenda et faire la vérification. Je vais changer la couleur de ce nouvel agenda. Ensuite, je vais demander à importer le fichier ICS et de le mettre dans l'agenda que je viens de créer, qui est Cinema Essay. Sous-titrage Société Radio-Canada Je revérifie ce qu'il y a dans mon agenda avec le programme du cinéma parce qu'il n'est pas question de diffuser un fichier ICS qui serait faux. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère avoir été suffisamment clair. Vous pouvez bien entendu poser des questions sur la chaîne et je ne manquerai pas d'y répondre.